Les ambitions de Marseille, c'était un petit peu de… on voulait marquer le coup cette année, en faisant en venir une vraie star mondiale. C'est vrai qu'on a eu à Dwayne Schomburg il y a quelques années, à Zafa Powell, mais là avec la venue d'Alison Félix, on voulait vraiment changer de dimension et se rapprocher un petit peu des meetings Diamond League, même si on va dire qu'on n'a pas le stade de 20 000 personnes à la place assise, mais on voulait un petit peu marquer le coup et montrer un petit peu au reste des autres meetings que Marseille peut être une grande cité d'athlétisme. On a encore des difficultés à montrer aux Marseillais qu'il y a du beau spectacle en athlétisme, qu'il y a un club, la Scosa de Marguerite cette année monte en élite, une élite inter-club division 1, donc parmi les 8 meilleurs clubs français, donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire de l'athlétisme à Marseille et l'idée c'était vraiment qu'avec la venue d'Alison Félix, le Marseillais Landa soit interpellé et se dise « je l'ai vu à la télé, je l'ai vu aux Eaux Olympiques, j'ai envie de l'avoir dans un stade d'athlétisme ». Le rêve ce serait une piste d'athlétisme dans le stade Vélodrome, autour du terrain de foot, pour pouvoir nous permettre à Marseille et à nous organisateurs d'organiser une étape de la Diamond League comme à Paris à Monaco. Marseille est aussi une ville d'athlétisme, entre autres avec la Scosa de Marguerite qui est le fleuron, Marseille a un super stade d'athlétisme, le stade de l'Or avec 4000 places, juste derrière l'Orange Vélodrome, Marseille a des courses fantastiques, le Marseille quasi entre autres, le Run in Marseille également, et puis la Marseillaise des femmes, bref j'en passe et des meilleures. On a à la fois de la course sur route, on a de la piste, on a un grand cross, le cross de Marseille qui se fait chaque année, et puis on a aussi un trail urbain et puis tout autour dans les villages et les villes aux alentours, des trails de très grande qualité. Voilà, l'athlétisme a aussi sa place. Vous savez, la tribune de Jean-Bouin à l'Orange Vélodrome, c'était bien un coureur à pied Jean-Bouin, quand la tribune de Ghanais c'était bien un cycliste. Donc on s'aperçoit que là aussi, l'histoire sportive de Marseille va bien au départ, au départ du 20ème siècle, donc même en fin du 19ème, en même temps qu'on a créé ce qui est devenu après l'Olympique de Marseille.